Musique Et non, vous ne rêvez pas. Cette jeune fille prénommée Iliade sort tout droit de l'Arachemot, le dernier roman de Judith Bouilloc. Iliade est bibliothécaire au royaume d'Esmerie. Elle rafale des livres et ceci le lui rend bien. Musique A chacune de ses lectures, les mots s'écoulent de ses lèvres et s'envolent dans les airs pour donner vie aux histoires qu'elle lit. Les enfants l'adorent. Avec elle, pas besoin d'aller au cinéma. Musique Un matin, elle reçoit la demande en mariage d'un certain Lord Tarly. Elle ne sait rien de lui, mais une chose est sûre, c'est un membre de la famille royale. Musique Mais qui est donc ce Lord de Tarlyne ? Le seul moyen pour Iliade d'apprendre quelque chose est de se rendre à la cour. En compagnie de sa grand-mère Cassandra, qui elle aussi possède un don particulier. Sa première rencontre avec Adil, son fiancé, Tara. Et celle-ci est pour le moins catastrophique. Les intercelles en tout genre ne manquent pas de fusée. Musique Nous voilà de retour sur le plateau du Petit Échiquier avec nos invités, M. le Prince de Beaumont et Mme Dubélé. Merci de faire part à nos téléspectateurs de vos 100 schéments sur le nouveau roman de Judith Bouilloc, intitulé L'Arachemot paru chez Hachette. Alors moi j'ai trouvé la couverture très belle avec toutes ses dorures et à l'intérieur. Chaque page j'ai décoré d'un radesque, ce qui est aussi très joli. Et la plume de Judith Bouilloc est aussi très agréable. L'on rentre très facilement dans son histoire. J'ai adoré le caractère fort des personnages, celui d'Iliade bien sûr, celui de sa grand-mère Cassandra. Les complots. Ce roman est très agréable à lire. C'est une ode à la littérature, à la jeunesse et à la nature aussi. Et à l'intérieur, à chaque page, une pluie de références littéraires avec des contes et des classiques. Pour conclure, les adeptes de magie, de complot et de romances vont être conquis par cet excellent roman. Bonne nuit, bonne lecture et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501